Je m'en souviens comme d'hier. L'angélus n'avait pas été sonné. La messe de cette heure n'avait pas été sonnée. Pourtant, les lèveteaux étaient tous là à l'heure. Tous ceux qui n'étaient pas encore au courant apprirent les événements de la nuit. Aussitout, la maïs finit, le Saint-Furin d'un toque les directs siennes. Et puis tout, l'agitation gagnait toutes les maisons, même les plus éloniailles, les cafés les plus endormis. Le bourg de Chalin se mit à vousonner. Besounez comme les plus grosses forres. Mais châtez pas la forre. Et pourtant, pourtant, châtez comme une forre. Excepté, vous ne se passez pas au même indre. Dès 8h30, on commença d'arriver pour la messe de 9h qui ne serait pas sonnée, elle non plus. Et tous ceux qui arrivaient avaient hâte de déposer chacun son cadeau devant la crèche. Bientôt, celle-ci fut tellement encombrée qu'on ne savait plus quoi faire. C'est le sacristain qui sauva la situation. Puisque ces cadeaux étaient destinés aux jeunes parents, pourquoi ne pas les mettre directement au clochet ? On accueillit avec enthousiasme son idée. Entre-temps, la toute nouvelle famille avait découvert un vrai gîte. Victorine, laveur de maître Bessot, vivait seule dans sa trop grande maison depuis le mariage des enfants. Elle avait mis tout de suite à la disposition du jeune couple deux grandes pièces meublées et une cuisine. Il paierait le loyer quand il pourrait. Un cabriolet était venu les chercher juste après la messe de 7h. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, le propre frère de Victorine, patron charpentier, avait proposé du travail à Joseph dès que celui-ci serait bien homi. Ça, c'était aussi le vrai cadeau de Noël. Vite, vite, on voit qu'il y a une église où commençait la messe de 9h et où l'on pria si fort que bientôt les bottes de taille elles-mêmes débordaient. Car les cadeaux continuaient d'affluer dans une joyeuse émulation de Noël. Et ces cadeaux, je peux bien vous le dire, c'était du bonheur que l'on se donnait à soi-même. Vers 11h, juste avant la gamme Aïs, où fut à portail plusieurs cageailles de potets et de poulet noix, cadeaux de dégouts volaillés. Puis se glissa en premier rang ce pauvre Tintin qu'on voyait sous du matin au soir. De sa musette, il sortit son litre de rouge, encore plein, et le posa sur un coin de table avant de disparaître. En passant devant le Louis XIII, le soeur rendit compte que l'avait même pas saut. J'y faisais bien longtemps que l'il était poète arrivaire. D'autres cadeaux inattendus arrivaient, apportant des poignées de bonheur et soulageant de mille peines. Ainsi, la pauvre fanette qui n'avait plus souri depuis la disparition de ce garçon, si désiré, est mort à la naissance. Elle posa sur une pote la laillette amoureusement tricotée et il se fit une grande douceur en elle. qui n'avait plus d'un coup. Sous-titrage MFP. ...